Bonjour à tous, ce mois-ci je me suis lancé dans le défi du Inktober où il faut faire un dessin par jour à l'encre sur un thème particulier ou pas de thème du tout et je viens de m'aveugler avec cette lampe. Le mot du jour c'est poisonous, j'espère que je le dis bien, qui signifie toxique et donc l'idée c'est de faire une image, de raconter une histoire avec ce mot-là. Première étape, je prends mon carnet et je note quelques mots clés qui me viennent en tête quand j'entends le mot toxique ou empoisonné, ce genre de choses, ça peut partir sur plein de dérivations différentes. J'ai eu au départ deux idées principales, on va dire d'abord celle de la scientifique qui va faire une expérience et qui va faire en sorte qu'une plante devienne toxique et devienne monstrueuse. Et la deuxième idée justement c'était celle que j'ai gardée au final, d'une personne qui est empoisonnée et qui meurt dans son assiette. Un truc un peu crade quoi. Dès que j'ai eu cette idée de personne qui meurt empoisonnée dans son assiette, j'ai eu tout de suite en tête la scène dans Seven, le film de David Fincher où il y a les deux flics qui vont découvrir un mec mort dans sa bouffe. J'ai fait quelques croquis de composition, au départ je suis parti sur quelque chose de face, j'ai essayé de profil, j'ai essayé de contre-plonger, c'était un peu plus compliqué à faire. D'ailleurs pour tout ce qui est pose un peu compliqué, je prends des photos références, donc dans ce cas là ça ressemblait à ça. Et ensuite je suis parti sur la réalisation de l'image en prenant mon encre, mon crayon et mon carnet à spirale qui est fait exprès pour le Inktober histoire que tout ait le même format. Donc avant de passer à l'encre, je me suis dit que j'allais faire un crayonné histoire de poser un petit peu les bases du dessin. J'ai pris au départ un crayon assez fin, donc c'était un 6H, j'ai commencé à faire un crayonné avec pour base l'image que j'avais à côté qui était faite dans mon petit carnet. Je me suis dit je vais passer à l'encre pour voir ce que ça donne, au début j'aimais pas trop, ensuite ça allait, ensuite j'aimais encore moins. Et je me suis rendu compte petit à petit que j'avais figé mon dessin à cause du crayonné, j'avais fait en sorte que tout soit trop fixe. C'est à ce moment là que je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de crayonner ou en tout cas ça me bloquait pas mal. Donc j'ai arraché cette feuille là, je l'ai mise de côté et je suis parti sur une autre page où j'ai commencé directement à l'encre. Et c'est là que je me suis rendu compte déjà de 1 que j'étais pas forcément très patient. Parce que bien sûr pour placer une perspective correctement, pour dessiner correctement un personnage, il faut de la patience pour mettre tout ça en place. Mais aussi je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie d'avoir quelque chose de très léché au final, d'avoir quelque chose de très soigné, de très fin, avec plein de détails ce genre de choses. J'avais envie d'avoir un dessin un peu plus expressif. Donc je me pose la question pour Solinktober, est-ce que je vais rester sur ce genre de choses, est-ce que je vais partir sur des choses plus finies avec plus de détails ? Je le sais pas encore parce que je sais pas si je vais primer la patience et le fait de faire quelque chose de vraiment vraiment abouti, ou est-ce que je vais primer l'expressivité, le fait de faire des gestes plus souples on va dire, pour faire en sorte de garder une sorte de spontanéité sans aller non plus dans un dessin trop brouillon. Donc c'est les questions que je me pose un peu, je sais pas trop vers quoi ça va partir dans les jours qui vont suivre. En tout cas le dessin dans ce deuxième essai avec une deuxième page avec de l'encre directement me plaît beaucoup plus parce que ça ressemble à ça au final. C'est le premier d'une liste de 31 dessins qui vont donc arriver dans les 30 jours qui y restent. Je me demande encore niveau vidéo comment est-ce que je vais faire pour vous documenter tout ça, je sais pas si je vais faire une vidéo chaque jour sur chaque dessin, si je vais faire un bilan de semaine à chaque fois. En tout cas il y aura d'autres choses, c'est sûr et certain. Parce que j'ai envie de partager cette expérience de comment est-ce que je m'y prends, de quels seront les obstacles, et de comment je me débrouille pour faire en sorte d'avoir le temps de faire à chaque fois les choses correctement. Et surtout comment est-ce que je vais faire pour trouver mes idées, comment est-ce que je vais avoir des choses intéressantes à montrer ou pas, et comment je vais savoir si c'est intéressant ou pas. C'est tout pour cette première image, n'hésitez pas à mettre en commentaire des liens vers vos premières images, et vers vos Instagram ou n'importe où où vous partagez vos Winktober, comme ça on pourra tous voir un peu ce que fait tout le monde. De mon côté je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera certainement encore une fois sur le Winktober, peut-être sur l'image de demain on verra bien. Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501